Musique ... Musique Voilà, bonjour auditrices et auditeurs de la radio ZFM, la 100.8, émettant depuis le boulevard qui mène à l'hôpital régional de la capitale sud du pays d'Angéguencheur. Écoutez partout en Casamance, à Kolda, vous nous suivez sur la 100.8 également, à Signan, sur justement la 105.6. Nous sommes dans votre émission politique de tous les dimanches, une émission qui passe de 11h à 12h sur la meilleure débande FM et qui parle exclusivement politique. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Nous allons sans plus tarder vous laisser le soin de l'écouter et il va se présenter à vous auditrices et auditeurs. Bonjour. Bonjour, je voudrais d'abord saluer les distingués auditeurs de la radio ZFM. Je suis Aubin-Jules-Marcel-Sagnat. Je suis administrateur civil de profession et je suis actuellement en fonction au ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenglavement. J'occupe le poste de secrétaire général du dit ministère. Et c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de partager ces moments de dialogue, de dialogue politique. Et j'en suis convaincu de dialogue constructif pour la casamance naturelle, pour la région de Ziguenchor et en particulier pour le département de Bignan, où j'ai décidé de mener des activités politiques. Vous l'avez dit, vous avez décidé de mener des activités politiques. Alors, revenez sur les raisons qui motivent justement votre engagement dans la politique. Il y a principalement deux raisons. La première, c'est le constat d'une situation que je juge difficile pour la région, pour le département de Bignan, mais plus particulièrement et de façon plus prononcée au niveau de la commune de Bignan. Une situation de désolation. Désolation à tout point de vue. Désolation car nous avons dans la commune de Bignan une obsolescence des infrastructures, une insuffisance de l'offre infrastructurelle. Quand je parle d'infrastructures, il s'agit principalement des routes. Nous n'avons pas de routes pratiquables dans la commune de Bignan. Les quartiers les plus grands de la commune de Bignan, je vais nommer Mangueline, Kadiamor, je vais nommer Bassène et autres. Ces quartiers, Tagori, ces quartiers ne sont pas desservis par un réseau routier moderne. Évidemment, l'État a commis de gros efforts pour combler le gap infrastructurel. Les principales routes qui sont de la responsabilité de l'État sont en train d'être faites dans la région de Zéginchor. Il s'agit de la route nationale numéro 6, de la route nationale numéro 4, mais le réseau qu'on appelle techniquement le réseau non classé, c'est-à-dire le réseau qui relève de la responsabilité du conseil municipal, de la commune de Bignan. Ce réseau n'est ni fait ni entretenu, de sorte que c'est véritablement un parcours du combattant pour aller d'un point à l'autre de la commune. Ça, c'est du point de vue des infrastructures routières. En matière d'assainissement, c'est la même situation. Dès qu'il a plus quelques gouttes, les routes deviennent impraticables. Il devient impossible de circuler parce que l'eau ne s'écoule pas. Il n'y a pas de canalisation qui puisse porter la pluviométrie que l'on connaît et qui est prévisible dans la commune de Bignan. Ça, c'est encore au niveau de l'assainissement. Parlons de l'éclairage. Nous venons de parcourir quelques ruelles de la commune, en dehors de la ruelle principale, de la voie RN4 qui traverse la commune pour se projeter vers Jouloulou. Il n'y a pas de système d'éclairage. Et d'ailleurs, même sur cette principale route, cet axe principal, vous avez épisodiquement de la lumière. Alors, ce qui fait dire qu'en termes d'éclairage public, le département, la commune de Bignan n'est pas bien servi. Et les conséquences sont visibles. Dernièrement, la commune avait défrayé la chronique parce qu'il y avait une série de viols. Et ça, c'est dramatique. Nous avons assisté à une série de viols parce que, justement, il n'y a pas d'éclairage. L'État est en train d'apporter des solutions. Et le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'une police, qu'un commissariat sera mise en place. Mais il est évident que l'éclairage doit être mis à niveau dans la commune de Bignan. Et ça, c'est la responsabilité de la commune, de la municipalité, en dehors de la Sénélec, évidemment, qui met les réseaux. L'autre point, c'est l'offre en matière de santé. Vous savez, je n'y mets ces points parce que ce sont des points qui relèvent des compétences des collectivités locales. Ce sont des compétences transférées dont les communes ont la gestion. La santé, compétences transférées. L'hôpital de Bignan, le centre de santé, présentent des lacunes. Et ça, il faut le réserver. Voilà donc une situation dont il faut trouver très rapidement des solutions. Et ça, ça enlève la responsabilité de la commune. L'autre point, c'est l'éducation. Et je parle d'éducation, vraiment la mort dans l'âme. Pourquoi ? Récemment, on a vu des étudiants de la commune de Bignan, des étudiants membres des associations d'étudiants qui sont à Dakar, qui sont à Saint-Louis, qui sont à Vigain-Jean, etc. Mais des étudiants arrêtés et mis en prison pour quelques jours. Pourquoi ? Parce que... Pendant 12 jours, me dit-on, ces étudiants ont été arrêtés. C'est parce qu'ils ont manifesté. C'est vrai. La manifestation publique obéit à des normes. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, je suis administrateur civil qui ai exercé, moi qui ai exercé les fonctions d'adjoint au gouverneur, les fonctions de préfet. Mais en fait, je pense qu'il faut creuser le problème pour trouver la racine. Ce qui a déclenché ce mouvement des étudiants, c'est quoi ? C'est que la commune a prévu dans son budget, me dit-on, 350 000 qu'on doit verser à l'association des étudiants. Cela n'a pas été versé, je ne sais pas pour quelle raison. Mais cela a amené les étudiants à sortir, à manifester. Encore une fois, je dis que la manifestation publique obéit à des règles. Je ne sais pas si les étudiants ont respecté ces règles. Si ce n'est pas le cas, moi, en tant que responsable technique, en tant que responsable administratif, j'appelle au respect des règles de la République. Mais le traitement qui est fait par après, le traitement qui consiste à rendre ce dossier social, à en faire un dossier judiciaire, je le déplore. La réponse aurait pu être plus conciliante, une réponse aurait pu être plus celle d'un père de famille que celle, je mets entre guillemets le mot, que celle d'un gendarme. La réponse est trop musclée au regard du tort qui est fait aux étudiants. Je pense qu'au lieu de les mettre en prison, il s'agit de leur donner les moyens d'aller étudier. C'est ça qui fait le lendemain heureux pour une commune. Parce qu'on ne peut pas compter sur autre chose que les ressources humaines, que des ressources humaines de qualité pour porter le développement communal, pour porter le développement du pays. On voit bien que dans le plan sénégal émergent, le président a mis en place un axe fondamental, ce sont les ressources humaines. L'autre point, c'est les femmes. Les femmes dont les travaux ne sont pas allégés. Il y a beaucoup de demandes en matière d'allègement des travaux des femmes. Les femmes, elles sont très battantes. Elles sont très braves. Les femmes de la casamance en général, du département de Bignonna en particulier, sont très braves. Elles méritent d'être accompagnées en termes de financement. Et cela manque. Je pense aussi qu'il relève de la responsabilité de la commune de chercher et de trouver les moyens pour accompagner quelque peu, autant que faire se peut, les femmes dans ce processus. Enfin, enfin, le plus important, je le dis pourquoi, parce que c'est la fibre sensible, c'est l'avenir, la jeunesse. Je pense qu'il faut offrir des perspectives à la jeunesse de Bignonna, des perspectives en termes d'éducation, des perspectives en termes de formation, des perspectives en termes de sport, en termes de culture, en termes de promotion artistique. Il y a une grande vivacité culturelle. Il y a une grande qualité sportive des jeunes de la casamance, des jeunes de Bignonna. Mais les équipes fagnons qui faisaient la fierté de la commune de Bignonna, je pense à l'espoir de Bignonna. Au grand club de Navetane, si je cite, je vais faire des jaloux, mais je ne peux pas ne pas citer les grands clubs mythiques, comme Big City, comme Relais, comme Real, comme Château d'Eau, etc., etc., comme Basseine. Mais ces clubs existent peut-être, mais avec un niveau, j'allais dire, de rendement assez faible. Avant, c'était les grands joueurs de Ziegenchor qui venaient tenter de jouer, trouver une place dans les équipes de la commune de Bignonna. Oui, d'un point de vue sportif, il y a un recul et un travail à faire de ce point de vue. En tout cas, si j'ai décidé de venir faire de la politique, c'est pour essayer de contribuer à changer le cours de cette histoire. C'est pour essayer de faire en sorte qu'on redonne de l'espoir à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs de Bignonna, zone où un chômage est vécu. C'est tout cela que je veux faire. Maintenant, pourquoi, encore une deuxième raison qui m'amène à faire de la politique dans la commune de Bignonna, en Casamance, c'est que je suis convaincu. Je suis convaincu par le discours. Je suis convaincu par les orientations, les directives. Je suis convaincu par les actes du président Macky Sall. Alors, vous vous engagez dans l'Alliance pour la République ? Je m'engage dans l'Alliance pour la République. Je m'engage aux côtés du président Macky Sall pour le développement du Sénégal, pour le développement de la Casamance. Vous allez me demander quelles raisons. Oui. Je vais essayer de les énumérer. Je suis bien placé. Je suis secrétaire général du ministère des Évastitudes, des Transports Terrestres et du Désenclavement pour connaître ce que l'État, grâce à la vision du chef de l'État, est en train de faire aujourd'hui en Casamance en termes de désenclavement. En vrac, je citerai la réalisation presque achevée de la route nationale numéro 6 qui quitte Zélingara, Mandadouane et qui arrive à Ziegenchor. Les travaux sont réalisés à plus de 93%. Il faut donc saluer cela. Cela participe grandement au désenclavement. A l'intérieur de la région de Ziegenchor, j'ai vu ce que le chef de l'État a réalisé en termes routiers dans la commune de Ziegenchor. Parce que c'est lui qui a favorisé le déploiement du pavage, la construction de routes dans la commune de Ziegenchor. Je sais bien que le président de la République, avec ses décisions, nous a fait refaire la route de Ziegenchor-Capskirin. Avec typiquement le pont de Niemalang. Je sais bien que nous avons travaillé pour une fois réalisé, pour la première fois, la route Djuloulou à Béné. La route Djuloulou-Cafontine. Nous l'avons faite cette route et j'étais dans la mission qui avait parcouru la zone en 2012 pour faire les études et réaliser après cette route. Je sais que nous avons le projet de réhabilitation des ponts de Djuloulou et de Béné. Nous avons le projet de réalisation du second pont à Ziegenchor sur lequel nous travaillons. Nous avons la réalisation de plusieurs pistes de désenclavement avec le PPDC, financé par la Banque mondiale. Nous avons des réalisations en termes de boucle, la boucle du Blouf, où les travaux ont remarré. Je signale que cette boucle avait été attribuée à une entreprise et les travaux n'avaient pas été faits comme ils se devaient. Ce qui nous a obligés aujourd'hui à reprendre le marché et à refaire cette route. Parce que précédemment, dans un régime qui est passé, qui a été sanctionné par les populations, de l'argent avait été mis, mais la route n'avait pas été bien faite. Aujourd'hui, nous sommes obligés de reprendre à zéro. Je sais que nous travaillons sur le projet de la boucle du Calounaï. Projet extrêmement important pour les populations de la zone, pour le désenclavement et pour rendre un service économique à ces populations. Cette année 2017, nous sommes en phase étude pour ce projet. D'autres boucles intéresseront, d'autres routes intéresseront, le département intéresseront la commune. Ça, j'en suis convaincu. Mais en dehors de cela, ce qui a achevé de me convaincre, c'est le positionnement du chef de l'État, Maki Salle, par rapport à la paix. Oui, l'ancien régime a voulu la paix. Abdel Aïwad, le président Abdel Aïwad a voulu la paix. Oui, Abdou Diouf, en lui, a voulu certainement la paix. Oui, Maki Salle veut la paix. Mais la différence, elle est où ? La différence est méthodologique. Il y a une empreinte. Il y a un style. Il y a un appel que le président Maki Salle a imposé dans cette recherche de la paix. Quel est ce style ? Quel est ce label ? Quelle est cette empreinte ? C'est la sérénité. C'est la patience. C'est la conviction que le dialogue inclusif, que le dialogue participatif, que ce dialogue peut permettre d'aliver à la paix. Vous avez suivi récemment comment et avec quel maestria le chef de l'État a mené à piloter le dossier de la crise post-électorale en Gambie. Avec beaucoup de tact diplomatique, loin des effets médiatiques, loin des grandes annonces, mais patiemment, calmement, sereinement, dans la bonne diplomatie, qui est la diplomatie du secret, et bien, les discussions ont pu mener à faire en sorte que l'ancien chef de l'État parte trouver asile ailleurs, que le chef de l'État, nouvellement élu et bien élu en Gambie, puisse être installé dans la paix, dans la cohésion d'un peuple gambien retrouvé, dans la cohésion d'un peuple gambien qui revient à la démocratie, à l'État de droit. Et ça, l'Afrique, la sous-région de la CDAO, lui et moi, en savent gré au magistère du chef de l'État, Makissal. Cela m'a achevé de me convaincre de la qualité managériale de la vision de l'homme. Nous avons cherché la paix en cas amas. Nous avons souffert, nous autres cas amassés, depuis plus de 30 ans, de cette situation. Si quelqu'un arrive à faire avancer le dossier de la paix de cette manière, je crois que cet homme mérite d'être soutenu. Récemment, vous avez vu, vous qui êtes de la presse, les positions publiques prises par des combattants du MFDC qui disent accepter la main tendue du chef de l'État vers la paix. Je crois que cet homme-là mérite d'être accompagné dans son travail pour la paix en cas amas, parce que le développement de la cas amas passera par la paix, mais dans son travail pour le développement du Sénégal, parce que c'est dans la paix et dans la pacification proprement dite de la cas amas qu'on trouvera la paix au Sénégal, qu'on trouvera les équilibres fondamentaux qui feront le développement de notre pays, notamment avec le plan Sénégal émergent. Je rappelle que vous suivez ZFM, la 100.8. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Aubin Sagnon. Il est le secrétaire général d'un grand ministère, le ministère des infrastructures. Et justement, Aubin, vous vous êtes engagé en politique. Vous êtes dans le département de Bignonne, le plus gros de la région de Jiguinchor. Nous savons qu'il y a des batailles de sensibilité dans ce parti, dans cette formation politique appelée Alliance pour la République, que vous avez mis le pied dans un cercle qui, des fois, ne pardonne pas. Est-ce que vous êtes prêt, justement, à vous imposer et à vous incarner pour devenir un peu le leader politique convoité et souhaité pour les populations de Bignonne ? Vous savez, ma préoccupation, encore une fois, c'est le développement de la commune de Bignonne, c'est le développement du département de Bignonne. Nous venons avec de fortes convictions. Nous avons la prétention d'avoir un savoir-faire, un savoir, une expérience acquise dans le développement. Je vous ai dit que j'ai exercé les professions d'argent au gouverneur chargé du développement de la région de Dakar pendant deux ans. Après cela, j'ai été nommé préfet du département de Kumpetoum dans la région de Tambakonda pendant quatre ans. C'est après cela que je suis venu au ministère des infrastructures et des transports terrestres, d'abord comme directeur de cabinet depuis avril 2012 jusqu'en mars 2013. Et en mars 2013, le chef de l'État m'a fait l'honneur de me nommer secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports terrestres. Je suis donc un homme de projet, je suis un homme de développement, je suis orienté technique pour faire avancer des dossiers. C'est cette petite compétence, ce petit savoir-faire acquis après des années de pratique. Et je vous dis aussi que je suis titulaire d'un master en business of business administration, master organisé par le CESAG en coopération avec les universités Paris-Dauphine et Panthéon. Donc, je sais ce que c'est que le développement, je sais ce que c'est que la décentralisation, la politique de décentralisation, je sais ce que c'est que la gestion communale. Je ne l'ai pas exercée directement, mais je suis préfet. J'ai eu le travail, j'ai eu à exercer les missions de contrôle de l'exercice budgétaire d'une commune. Je sais cela. Mais ce sont ces compétences que je vais vous mettre à disposition de la commune. Maintenant, on me dit que la politique, c'est la compétition. Je l'accepte. La politique, c'est la concurrence. Je l'accepte. Mais je dis que cette compétition, cette concurrence, n'ont de valeur que lorsqu'elles servent au développement, lorsqu'elles servent à répondre concrètement aux besoins des populations. En tout cas, je viens en ayant la main tendue, la main tendue à tous les acteurs politiques de Bignan, de l'APR, mais je vois plus large, du Beno Bocayaka, à tous ceux qui se retrouvent dans la politique mise en œuvre par le chef de l'État, par le président de la République, par le patron de l'APR, le président Macky Sall. J'ai le temps à la main pour travailler. Parce que je crois fondamentalement à ce qu'il vaut, c'est promouvoir notre commune. Vous savez, jusque-là, il y a des hommes politiques, comme moi, chacun d'entre nous avec ses qualités et ses défauts. Mais je pose une question très simple. Avec notre politique, qu'est-ce qu'on a fait pour la commune de Bignan ? Quels sont les résultats de nos tiraillements politiques ? Je crois qu'il est temps d'arrêter, de se mettre véritablement. Parce que c'est ça, le sens étymologique du mot politique, la gestion de la cité. La politique, étymologiquement, ne signifie pas la gestion de nos intérêts personnels. Elle ne signifie pas la promotion de nos personnes. Elle signifie la promotion de notre cité et de nos villes. Et la prise en charge des préoccupations. Et la prise en charge des préoccupations des populations. Voilà ce que veut dire le mot grec politique. Alors, si on vous entend bien au bien-soignant, nous pensons que vous voudriez devenir le premier magistrat de cette commune prochainement, lors des séances locales prochaines. Vous savez, ce que je veux, c'est qu'aux prochaines législatives, qu'il y ait un triomphe de la paire du parti du président Macky Sall. Et pour cela, je veux travailler avec tous les leaders politiques. Ce que je veux, c'est qu'aux élections de 2019, aux élections présidentielles, que pour une fois, le candidat Macky Sall triomphe dans la commune de Bignan. Mais vous savez, je rappelle que pour les élections présidentielles de 2012, le président Macky Sall n'avait pas gagné dans la commune de Bignan. Ni au premier tour, ni au second tour. Pour les élections législatives de 2012, toujours, la paire n'a qu'un seul député dans le département. Les autres proviennent de la coalition. Et c'est bien. Pour les élections locales qui ont suivi en 2014, la paire, le président Macky Sall l'a fait perdre dans la commune de Bignan. Bignan est resté dans l'escarcelle de l'opposition. Même le référendum de 2016, Bignan a voté non par rapport à la proposition de changement constitutionnel du président de la République. Je crois qu'il est temps d'être dans la mouvance du progrès. Je pense qu'il est temps que Bignan soit dans le développement, dans le processus qualitatif d'émergence que le président de la République a imprimé comme rythme saccadé à notre pays. C'est pourquoi je veux qu'aux prochaines échéances électorales, qu'elles soient législatives, qu'elles soient municipales, que ce soit le triomphe de la paire, que ce soit le triomphe du président Macky Sall. Évidemment, nous faisons de la politique, nous avons des ambitions à ce titre. Mais le moment viendra pour vous exprimer, pour en parler. Mais nous travaillons pour massifier le parti dans la commune, pour massifier le parti dans le département. Alors, nous ne connaissons pas justement le concept, la stratégie que vous allez dérouler justement pour arriver là où vous vous évoquez, c'est-à-dire arriver justement à être la première formation politique justement dans la commune de Bignan. Aujourd'hui, si on devait vous demander de qualifier un peu le label que vous allez imposer au Bignan. Quelle sera justement votre réponse ? En deux mots, politique, oui, politique de développement. Et qu'est-ce que vous comprenez par politique ? Je vais m'expliquer. Ripture d'abord par rapport à la politique politicienne. Politique, tel qu'elle est entendue comme un combat de coq sur un ring où ce sont des adversaires qui se tapent dessus pour des intérêts, encore une fois, personnels. Où ce ne sont pas les vidés qu'on échange. Où on ne met pas en avant le développement. Où on ne met pas en avant les intérêts de la population. Je veux dire que moi, on ne me trouvera pas dans les querelles personnelles. On ne me trouvera pas dans un débat crypto-personnel. Je veux que le niveau de la discussion, de la compétition, de la concurrence politique soit élevé. Je veux un niveau de débat conceptuel qui puisse satisfaire les valeureuses populations du département de la commune de Bignonna. Vous savez, le département de Bignonna est parmi les départements les plus scolarisés du Sénégal. Vous avez une élite intellectuelle incommensurable. De renom. De renom. Nous n'avons pas, nous autres, le droit qui prétendons faire de la politique au nom des populations ramener le débat à des questions de personnes. Je veux un débat constructif, positif. Un débat de haut niveau. Un débat de qualité. Sur les questions fondamentales que se posent les populations. Un débat sur les problématiques de développement. C'est à ce débat que j'appelle. Si vous m'appelez vers ce débat-là, technique, de haut niveau, vous me trouverez. S'il s'agit maintenant de parler de questions, j'allais dire, et permettez-moi l'expression, terre à terre, où il s'agit de parler de M. X, M. Y, je n'y suis pas, je n'y ferai jamais. Ma formation ne me autorise pas. Je suis un administrateur civil. Je suis tutelaire de Master of Business Administration. Je suis... J'ai exercé des fonctions de préfet, d'adjoint au gouverneur. J'exerce aujourd'hui des fonctions de secrétaire général d'un ministère. Sans aucune prétention. Je pense que je me situe au-dessus d'un certain type de débat politique. De débat politique politicien. Je ne suis pas, je n'y ferai jamais. Aujourd'hui, vous avez répondu, justement, à l'appel des populations du département de Bignonna à travers, donc, une grande manifestation. Il s'agit, justement, d'un festival de renom, un festival de Notre-Dame des Lourdes de Bignonna, dont, justement, cette année, c'est la cinquième édition. Vous avez accepté. Et il y a une différence clamée par le curé de la paroisse, Notre-Dame des Lourdes de Bignonna, pour dire qu'il n'y a jamais eu ce qu'il y a eu lieu cette année avec, justement, l'accompagnement d'Aubin Sanyan, qui est en fête de Bignonna. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à vous engager aux côtés des populations ? Oui, mais, justement, le concert du dénuement. Vous savez, ce festival, il est extrêmement important. Et peut-être que c'est plus tard qu'on percevra l'importance de ce festival. Vous savez, ce festival, il regroupe qui ? Il regroupe toutes les communautés. Quand je dis communauté, je parle de communauté religieuse d'abord. Vous avez les catholiques. Vous avez les musulmans. L'imam Fansou, Baudian, que je salue très respectueusement, que j'ai rencontré il y a trois jours à Dakar, l'imam Fansou a soutenu ce festival. Il a envoyé ses représentants soutenir ce festival. Il n'est pas venu personnellement parce qu'il est un déplacement hors du Sénégal, pour une viara en Mauritanie. Donc, c'est un dialogue interreligieux. En tant que dialogue interreligieux, vous avez vu les prestations des troupes Diola, venues de partout dans le département, de tous les villages. J'ai vu Soël. Une expression de la vie. J'y arrive, j'ai vu Soël, j'ai vu Caparan, j'ai vu Tebi, j'ai vu, j'ai vu. C'était magnifique. C'était beau. Je frissonnais de bonheur quand j'ai vu les gens danser, quand j'ai vu les gens chanter, quand j'ai vu le Bougaroub me jouer avec ma estréa. Je me suis retrouvé dans la belle casamance. La casamance de l'ouverture à l'autre. La casamance du partage. La casamance qui est verte et qui sourit au monde. Je me suis retrouvé dans cela. J'ai vu les mancagnes venir. J'ai vu les pôles venir. J'ai vu nos parents serrés venir jouer leur ngelle. J'ai vu toutes les communautés partager les bandingues. J'ai vu tout cela. Ça veut dire quoi ? C'est ça la paix. La paix n'est pas ailleurs que dans cela. Le partage, la communion, la fraternité, l'amitié et l'amour du prochain. C'est ça que la casamance veut offrir. C'est ça que la casamance offre au reste du Sénégal, au reste du monde. Et je pense que la voie de la paix est là. C'est pourquoi j'ai soutenu ce festival. Encore une fois, je dis, j'ai une conviction qui m'a amené à soutenir le président Macky Sall. C'est ce qu'il a fait pour la paix à causeamance. Car il y a un événement de ce niveau. Et je félicite l'abbé Camille Gomis d'avoir initié ce festival. Eh bien, on ne peut nous, les autres politiques, nous autres cadres, nous autres intellectuels, nous ne pouvons faire autrement que soutenir ce type d'activité. Je l'ai fait cette fois. Je prie Dieu que j'ai les possibilités de le faire plusieurs fois encore. Parce que c'est cela qui fait avancer notre département, qui fait avancer notre commune. Si on regarde bien le thème qui a été choisi justement pour cette édition, c'est un thème qui renvoie justement à la dégradation abusive des ressources naturelles. Et on sent que l'État du Sénégal est en train de prendre des mesures pour stopper l'hémorragie des forêts. Le thème, pour revenir au thème, ça parle d'écologie. En tout cas, quelle appréciation et quel commentaire faites-vous justement de ce thème ? Le thème exactement du festival, c'est écologie environnementale, économique et sociale. Je prends la première branche que vous me tendez, écologie environnementale. Mais oui, qu'est-ce qu'il nous reste comme forêt au Sénégal ? Je vous ai dit, je viens, j'ai travaillé dans la région de Tambaconda, dans le département de Kompintoum, où les forêts sont agressées. Les forêts casementiaires sont très agressées. Et vous avez vu la réponse de l'État, qui a été une réponse, encore une fois, sous la dictée du chef de l'État, une réponse ferme. Une coalition de trois ministères ? Absolument. Le ministère de l'Environnement, en charge de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces Armées, qui sont venus dire, halte, prendre des mesures concrètes immédiatement applicables pour arrêter la saignée. Parce que les forêts casementiaires étaient en train d'être spouliées, d'être pillées. Et c'est heureux que le président de la République ait donné ses directives mises en œuvre par ses ministères. Voyez-vous les rares ressources forestières qui restent au nord, les ressources financières du sud-est, les ressources forestières du sud de la casamance naturelle doivent être préservées. C'est extrêmement important. Et nous devons défendre les forêts de la casamance. Si nous n'avons plus ces forêts, je pose la question, qu'est-ce qui nous restera comme forêt au Sénégal ? Qu'est-ce qui nous restera comme réserve naturelle au Sénégal ? La casamance mérite le combat pour l'environnement. Le combat pour l'environnement. M. Obensania, nous savons que les populations de la casamance, ceux qui sont situés justement au long de la frontière, en tout cas, se sentent plus gambiens que Sénégalais. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a projeté justement de mettre sur pied donc un projet qui s'appelle le projet Piment, une façon justement de donner une réponse aux pays frontaliers avec des infrastructures, en tout cas, dignes de son nom, sur le long de la frontière pour permettre aux Sénégalais, vivant dans ces localités, de se sentir en tout cas grandement sénégalais. Quelle appréciation faites-vous justement à la vision du chef de l'État, le président Makissa ? Nous avons eu pendant longtemps un problème de désenclavement au Sénégal. Je le dis parce que pendant longtemps, les efforts de l'État ont été concentrés sur la bande côtière du nord au sud, je veux dire de Saint-Louis, on va dire à Zéguinchor. Mais l'intérieur du pays a, il faut le dire, été oublié en termes d'aménagement du territoire. Très peu d'efforts ont été faits en termes de réalisation de pistes. C'est pourquoi beaucoup de populations sénégalaises ne se sentaient pas sénégalaises. Si vous parcourez la frontière depuis la Mauritanie au nord-est jusqu'à la frontière guénéenne au sud-est, il y a ce sentiment qui a prévalu. Je vous ai dit, moi j'ai fait le sud-est dans la région de Tambaconda. Il y avait un arrondissement Kenyaba dans la région de Tambaconda, dans le Bakel, où les populations pendant presque six mois dans l'année étaient coupées du territoire national, où le sous-préfet était obligé de venir installer ses bureaux de l'autre côté en quittant Kenyaba, parce que dès qu'il ne pouvait plus accéder. Ça, c'est en termes de route, en termes de pistes. Mais l'autre problématique, c'est les offres, en termes de plateaux sanitaires, en termes d'éducation, en termes même de couverture téléphonique. Alors le président de la République a dit, je vais résoudre la question du développement. Le mot développement est apparu, désenclavement, est apparu pour la première fois dans la dénomination du département des infrastructures en 2013, quand le président de la République a décidé de nommer notre ministère, qui n'a guère s'appelé ministère des infrastructures et des transports terrestres. Il a décidé de l'appeler ministère des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement, pour mettre l'accent sur le développement. Et la réponse en termes de désenclavement est là. Comment ? En dehors des grands axes routiers sur lesquels nous avons énormément travaillé, nous nous sommes attaqués aux pistes de production. Le PUDC, il faut le nommer, le PUDC a réalisé près de 600, près de 700 kilomètres de pistes rurales. Ça, c'est une volonté, une décision du chef de l'État. En casement, nous avons le PUDC, irrigué à autour de 26 milliards par la Banque mondiale. Les villes étaient en train d'être traitées. C'est Promoville. Première phase Promoville, à autour de 79 milliards pour 13 villes. Le président a dit, oui, c'est bien, parce que nous avons des villes qui n'ont pas été bien traitées. Je souhaite que Bényan soit éligible très bientôt à un Promoville. En tout cas, si nous avons la chance de travailler pour le département de Bényan, nous travaillerons dans ce sens. Mais les zones rurales, quand dit-on, quand fait-on ? Le président a dit, les zones frontalières, je vais les traiter. Autant j'ai fait pour les villes, autant j'ai fait pour les grands axes routiers, autant j'ai fait avec le PUDC et le PPDC, autant je vais traiter les axes frontaliers. Frontière de la Gambie, frontière de la Guinée-Bissau, frontière de la Guinée, frontière du Mali, frontière de la Mauritanie, je vais faire le puma. Et je pense qu'avec ce programme, bien ficellé, bien réfléchi, bien réalisé, les Sénégalais de ces zones, de Bakkel, de Kidira, les Sénégalais de l'île Amorphine, où nous allons bientôt lancer de grands travaux, les Sénégalais de la vallée du fleuve, ces Sénégalais se sentiront, non pas mauritanien, non pas Bissau-Guinéen, non pas Guinéen, non pas Malien, non pas Gambien, mais véritablement, et totalement, et entièrement, les Sénégalais. Les efforts, en tout cas, vous voulez les efforts de l'État, mais à Bignonna, les populations, en tout cas, en tout cas, certaines de ces populations, pleurent le fait que, Bignonna, en tant que département, le plus gros département de la région de Jéguenchor, souffre du manque d'hôpital, de niveau 1 ou de niveau 2, il y a un centre de santé à Bignonna, une situation qui crée beaucoup de, en tout cas, de malades qui sont obligés d'être déportés vers Jéguenchor ou vers Dakar, une situation que déplorent les populations. Votre sentiment par rapport à ça ? Oui, sentiment pour dire que l'hôpital de Jéguenchor, grâce aux efforts de l'État, est devenu un hôpital de très haut niveau. Ça, il faut en convenir. Il y avait beaucoup de matériels médicaux qui n'existaient pas et qui existent aujourd'hui à Jéguenchor, grâce à la vision des chefs de l'État. Parce qu'il a compris que l'hôpital de Jéguenchor est un hôpital qui offre des services à la région de la Casamance, c'est-à-dire la Casamance naturelle, les régions administratives de Jéguenchor, de Kolda et de Sédjou. Donc, il y a un bon positionnement de l'hôpital de Jéguenchor. Qui est plus élevé, c'est un hôpital qui est positionné pour la sous-région. Que ce soit les Gambiens, que ce soit les Bissau-Guénéens, que ce soit les Sénégalais, on a l'opportunité de se traiter à Jéguenchor. Mais oui, l'hôpital de Bionna n'a pas la qualité qu'il faut en termes de services. Je pense qu'il y a des efforts à faire, mais je pense aussi que la commune a des responsabilités par rapport aux autres centres de référence de niveau inférieur. Parce que ce sont les communes qui gèrent les cases de santé. Ce sont les communes qui gèrent les autres centres niveau supérieur de structure sanitaire. La commune de Bionna a une responsabilité par rapport à la situation du centre de référence de Bionna. C'est encore un chantier et je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau pour que les populations de Bionna puissent être soignées à Bionna et être mieux soignées à Bionna. Je connais le phénomène. Il y a un problème de plateau technique, il y a un problème d'encadrement médical avec des sous-effectifs en termes de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, de sages-femmes et de personnels de santé en général. Mais ça, ce sont des efforts parce que les communes doivent accompagner l'État dans le recrutement du personnel d'appoint au niveau des centres de santé. Si on doit rester à Bionna, il y a un problème d'urbanisation. On voit une garoutière à côté d'une école, à côté d'un marché. En tout cas, ça dérange beaucoup de populations. Mais typiquement, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructures réalisées par la commune. Mais plus grave, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de planification, mais je ne vois pas concrètement sur le terrain la mise en œuvre de cette planification. Le développement urbain se planifie. Et quand je dis planification, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir une cartographie de la situation départementale, un bon livret foncier qui nous permette de voir ou mettre de façon optimale les infrastructures, mais aussi avoir une vision prospective. Aujourd'hui, on n'en a pas le droit de travailler à Bionna, de poser des infrastructures, de réaliser des infrastructures sans savoir, et ça, c'est le livre du technicien qui parle, sans savoir, en termes d'aménagement du territoire, ce que sera Bionna dans 25 ans. Est-ce qu'il y a un plan de développement urbain ? Certainement, j'ose espérer. Mais est-ce qu'il est mis en vigueur ? Deuxième question. Apparemment, non. C'est vous qui me le dites. Alors, il y a vraiment... Je dis, au fond, pour résumer, simplement, et je le dis avec amertume, je pense que les préoccupations fondamentales des citoyens de la commune de Bionna ne sont pas pris en charge. Et c'est ce constat que je trouve malheureux, dramatique. C'est ce constat qui fait le fondement, le lit de ma décision de venir prendre des actions, initier des activités politiques dans la commune de Bionna. Nous parlons maintenant de la casamance dans son entier. La casamance qui souffre justement de l'inaction des populations, ce ne sont pas mes propos, de l'inaction des cadres de la casamance. Des cadres de la casamance que les casamancés disent qu'ils ne sont pas engagés comme eux, elles le souhaitent pour moi. Quel est votre point de vue par rapport à tout cela ? Je ne vais pas jeter l'anathème au cadre casamancé. Vous savez pourquoi ? Je les connais, je les côtoie. Je sais que c'est des gens braves, très travailleurs. Et je sais que ces gens qui sont à Dakar, qui sont dans d'autres régions du Sénégal, qui sont à l'extérieur du Sénégal, ce sont des gens qui, dans le silence, dans le secret, font beaucoup. Oui, je n'ai pas fait de la publicité pour une structure de transfert d'argent, mais les structures de transfert d'argent savent bien que les transferts d'argent de l'extérieur vers les régions de la casamance, des autres villes du Sénégal vers la région de la casamance, que ces transferts d'argent se font. Vous savez, chacun d'entre ces cadres soutient des gens, des familles dans leur lieu d'origine, ici à casamance, dans les villages. Je vois comment ces cadres encadrent les ressortissants des villages à Dakar. Comment ces cadres s'activent, participent aux activités de leur village. Comment ces cadres mettent de leur argent pour soutenir les écoles. Comment ces cadres mettent de leur argent pour soutenir les structures de santé. Ça, je le vois. Je suis obligé de le dire. On ne peut pas leur jeter l'anathème. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être on n'arrive pas à bien se regrouper pour mutualiser les efforts pour faire ce qu'on appelle les économies d'échelle pour rendre plus efficaces et efficientes nos actions sur le terrain. Là, c'est vrai, il y a du travail à faire. Mais je sais qu'il y a des regroupements de cadres qui se font. J'ai vu les anciens étudiants, élèves étudiants de Bignonnant qui sont aujourd'hui partout dans le monde en train de se regrouper sur une plateforme numérique pour se retrouver pour le développement de Bignonnant. Et je voudrais saluer l'initiative de notre frère Salif Udjidjou qui est aujourd'hui en Allemagne qui a eu qui a eu l'initiative de regrouper nous autres tous ces cadres issus de la Casamance qui avons étudié ici à Bignonnant et ensuite dans les différentes universités du Sénégal. Il y a une plateforme qui nous organise et normalement le 29 avril si je ne me trompe pas on doit se retrouver autour d'un dîner entre cadres ressortissants de Bignonnant pour discuter du développement de Bignonnant. C'est une belle et heureuse initiative que je soutiens pleinement. Au Bignonnant vous êtes originaire de Soutou. Oui parfaitement. Ici originaire de Soutou. Petit Paris. Petit Paris vous vous faites si bien de le dire. Pourquoi l'appellation Petit Paris ? Oh ça c'est de l'histoire. Bon je n'ai pas peut-être la méfrication mais on m'a dit que c'est parce que certainement à l'origine l'église avait ses premières ses premières bases à Soutou et quand vous avez l'église naturellement le colon le missionnaire il parlait français donc le français a commencé à se diviser dans ce village de Soutou. Je sais aussi que l'une des premières écoles ouvertes dans le département c'était à Soutou. Moi mon grand-père a étudié a été à l'école. nous avons l'un des premiers cadres du département qui est mon grand-père du côté maternel le petit frère à ma grand-mère il s'appelait Fiacre Koli un médecin médecin qui a été maire de la commune de Khombole ami politique à l'époque de Mamodouja qui est de Soutou et les premiers grands cadres de ce pays sont sortis je veux dire du département et du Fogni du Yomokei sont sortis de Soutou et après de Tangiem je taquine mes parents de Tangiem parce que nous petit Paris on parlait un peu français et il paraît que lorsque les gens allaient faire les combats de lutte à l'époque des clercs de lune où les jeunes vigoureux venaient lutter dans la convivialité où chacun devait remporter le trophée chez soi au moment où les gens de Tangiem disaient Ashingo Mouta attrape le pied les gens de Soutou disaient justement pour conseiller leurs lutteurs attrape prends le pied alors voilà Soutou c'est cette tradition de grande école cette tradition d'intelligents où on a produit beaucoup de cadres c'est peut-être ça qui a voulu et aujourd'hui surtout encore vous trouvez un CM vous trouvez l'école vous trouvez la mission catholique vous trouvez un hôpital pas un hôpital mais un centre de santé de qualité très acceptable voilà c'est ça qui fait Soutou qui fait Petit Paris cela nous amène à vous inviter justement à nous entretenir un peu en invoquant votre royaume d'école votre passage l'année où vous avez fait l'école oui bon je vais le faire très rapidement moi j'ai été inscrit à l'école à l'âge de 5 ans par mon père parce que mon père était instituteur alors il m'a mis à l'école à 5 ans déjà parce que je le suivais là quand il allait à l'école je courais un peu derrière lui finalement il a dit il me met dans la classe donc je suis allé très tôt et après mon entrée en 6ème j'ai été au lycée Limamolai parce que j'ai fait l'école à Pekin après j'ai fait le lycée Limamolai deux ans et mon père a été affecté à Bignonna à l'époque lui qui était instituteur a été affecté ici pour une expérience pédagogique il fallait mettre il fallait mettre les enfants qui débutaient l'école dans la langue maternelle on appelait ça école d'yola d'ailleurs à Bassem et mon père a été formé pour ça et il a eu à venir à Bignonna pour cette petite expérience il m'a amené et j'ai fait deux ans au CM à San Bessir Sonko de Bignonna et nous quittions Bassem avec mes amis nous marchions loin pour aller jusqu'à l'autre bout de la ville à San Bessir Sonko c'est là-bas que j'ai fait mon BFM à l'époque après cela maintenant j'ai été mon père a demandé que j'aille au lycée Limamolai il voulait que j'aille dans un bon lycée de haut niveau il a cherché à ce que j'aille au lycée Limamolai où j'ai obtenu mon bac avec mention assez bien et après le bac que j'ai obtenu donc c'est après l'année blanche en 89 j'ai eu le bac en 89 j'ai été orienté à l'université au département de philosophie où j'ai fait 4 ans de 89 à 1993 j'ai eu ma maîtrise en philosophie avec mention bien et j'ai fait le concours de l'école de Marse supérieure pour aller enseigner parce que j'aimais bien ça mon papa était enseignant vous savez l'enfant il copie au beau son père j'ai choisi d'aller enseigner la philosophie j'ai fait le concours j'ai été admis premier du concours je suis allé donc faire la formation de 2 ans nous sommes les premiers à faire la formation de 2 ans après la maîtrise donc nous sommes sortis de l'économie supérieure avec un bac plus 6 KS donc avec la hiérarchie A1 alors j'ai enseigné et je suis sorti aussi majeur de ma promotion à l'économie supérieure je suis allé donc enseigner pendant 7 ans j'ai enseigné à Kaolac pendant 3 ans à Ties pendant 4 ans et après la catémane de Ties j'ai dit bon j'avais envie d'aller étudier encore mais pour aller étudier c'est difficile de sortir des classes j'ai fait le concours de l'inspectorat de l'enseignement les gens étaient un peu étonnés moi je voulais simplement quitter aller étudier encore aller faire un doctorat pour me rapprocher de Dakar j'ai fait le concours de l'inspectorat de l'enseignement Dieu a fait que j'ai été admis j'ai été admis premier du concours alors je suis allé pour faire la formation mais bon il s'est trouvé qu'au mois de février on a ouvert le concours de l'éname j'ai fait le concours j'ai réussi Dieu a fait que j'ai été premier du concours je suis parti donc à l'éname j'ai fait les 2 ans de formation et après ma formation je suis sorti en 2004 et j'ai été major de la promotion administrateur civil en 2004 voilà le cursus félicitations alors votre dernier mot nous sommes presque au terme de notre émission mon dernier mot je choisis de l'adresser aux jeunes et aux femmes de la commune de Bignonna le soleil se lèvera le soleil va se lever à Bignonna ce que nous vivons tous nous autres la commune de Bignonna avec des ruelles sombres dès qu'il fait nuit au prix que nos femmes soient agressées soient violées soient tuées des routes dangereuses au prix où me dit-on des gens tombent dans les caniveaux se cassent le pied ou le bras quand il pleut il y a eu même mort d'hommes avec des gens tombés dans ces canalisations mal faites des routes impraticables de telle sorte que vous ne pouvez pas parfois quand il pleut prendre même une voiture ou une moto pour rejoindre votre domicile vous êtes obligé de marcher pas de structure industrielle à Bignonna pas de plateau sanitaire de qualité des étudiants qu'on met en prison une offre d'emploi très faible et tout cela je le mets au compte de difficultés de manquements dans la capacité managériale dans le pilotage d'une collectivité locale je dis le soleil se lève le soleil se lèvera avec le président Macky Sall avec tous les hommes épris de la volonté de travailler pour la commune de Bignonna avec tous ces cadres qui ont décidé de faire de la politique avec même ceux qui ne font pas de la politique mais qui sont dans la société civile qui sont dans le développement avec Aubin Sagna nous allons travailler pour notre commune de Bignonna c'est le dernier mot et je voudrais souhaiter une très bonne soirée aux populations de la généreuse Casamance aux populations du très vert département de Bignonna aux populations travailleuses braves courageuses pleines de dignité de notre commune et je voudrais dire merci enfin à votre radio qui m'avait offert ce plateau pour dialoguer et discuter avec ces braves populations de Bignonna je vous remercie je vous remercie Aubin Sagnan merci à vous auditeurs et auditeurs de nous avoir suivis c'était votre émission Interface l'émission politique réalisée et présentée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalidou je vous donne rendez-vous le dimanche prochain au revoir verspora S'il vousgelait dans l'écout chairman C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !